Linda Turner, une infirmière d'âge moyen, a eu une idée différente. Elle a décidé de partager l'incubateur du bébé avec sa sœur jumelle, qui luttait pour survivre. Tout le monde était choqué par cette idée, mais personne ne pouvait prévoir qu'un miracle aussi extraordinaire se produirait. Ce bel après-midi ensoleillé, Linda Turner est entrée à l'hôpital, comme d'habitude, pour commencer un autre quart de travail en unité de soins intensifs néonatales. Avec plus de 20 ans d'expérience, elle avait déjà vu bien des choses. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu l'attendait. Dès son entrée dans l'unité, l'air semblait différent, chargé d'une tension palpable. La chef infirmière, avec un regard sérieux, s'est rapidement approchée. « Linda, nous avons eu un accouchement d'urgence, des jumelles prématurées. Elles sont très faibles, dit-elle d'une voix inquiète, mais ferme. Suivant la chef infirmière, Linda a marché le long du couloir, illuminé par les rayons du soleil de fin d'après-midi, filtrant à travers les fenêtres. Ce semaine, endurcie par le temps et le travail, tremblait légèrement. Elle se demandait comment allaient les petites. En arrivant à l'incubateur, son cœur s'est serré. Là, Diane et Janet, minuscules, avec une peau translucide, où l'on pouvait voir les veines délicates comme des toiles d'araignées. Linda s'est approchée, observant les petits corps luttant courageusement pour la vie. Chaque respiration des jumelles était un murmure ténu, un signe de résistance. L'infirmière ressentit un mélange de choc et d'admiration. Dans ses yeux bleus se reflétait un mélange d'inquiétude et de tendresse. « Si petite, si fragile », pensa-t-elle. Pour un instant, Linda s'est laissée emporter par l'émotion. L'expérience lui avait appris à garder son sang-froid. Mais à ce moment, le professionnel et le personnel se mêlèrent dans son cœur. Elle tendit la main, gantée, pour ajuster le cathéter de l'une des filles, et en la touchant, sentit sa peau douce et vulnérable. « Vous êtes débattante », murmura-t-elle presque inaudible, comme si les mots pouvaient transmettre de la force. Linda regarda autour d'elle, observant les autres professionnels se mouvoir, chacun à son rythme, concentré et dédié. Elle respira profondément, ressentant le poids de la responsabilité. À ce moment, elle savait qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Diane et Janet. Et ainsi, avec une détermination renouvelée, Linda Turner commença son quart de travail, sans savoir encore que ce serait un jour qui changerait de nombreuses vies, y compris la sienne. Tandis que les rayons du soleil inondèrent l'infirmerie, Linda réfléchissait à son propre parcours de vie. Elle n'avait jamais oublié cette matinée d'octobre, quand tout avait changé. À dix ans, Linda était juste une fille aux longs cheveux bruns et aux sourires timides, vivant dans une petite ville de province. Sa famille, bien que soudée, faisait face à des difficultés financières constantes. Ce jour-là, son frère cadet, Jules, un garçon joyeux et plein d'énergie, tomba en jouant dans le jardin. Au début, cela semblait juste une chute ordinaire. Mais ils réalisèrent vite que quelque chose n'allait pas. Jules ne pouvait pas se lever et crier de douleur. Désespérée, la mère de Linda, les yeux remplis de larmes, demanda de l'aide aux voisins. L'hôpital le plus proche était à des kilomètres et la voiture de la famille était en panne. En attendant les secours, Linda tenait la main de Jules, essayant de le réconforter. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, les médecins découvrirent que Jules avait gravement fracturé la jambe. Le traitement fut long et compliqué. Mais ce qui marqua Linda n'était pas seulement les défis médicaux. C'était le dévouement et les soins des médecins et infirmiers qui travaillaient sans relâche pour assurer la guérison de Jules. Cette expérience a éveillé quelque chose chez Linda. Elle rendait visite à Jules tous les jours, observant attentivement le travail des professionnels de santé. Elle a vu l'espoir renaître dans les yeux des patients et la joie dans les petites victoires quotidiennes. La capacité d'apaiser la souffrance, d'apporter du réconfort, de lutter pour la vie, tout cela la fascinait et l'émouvait. Avec le temps, tandis que Jules se rétablissait, le désir de Linda de devenir infirmière ne faisait que croître. Elle voulait posséder ses escompétences. Elle voulait être capable de faire une différence dans la vie des gens de la même manière qu'il l'avait fait dans celle de son frère. Malgré les limitations financières de sa famille, Linda était déterminée. Elle étudia avec acharnement, se consacra avec passion et des années plus tard, contre toute attente, elle obtint son diplôme en soins infirmiers. Cette décision, née d'une situation tendue et émouvante, a façonné non seulement la carrière de Linda, mais aussi son caractère. Elle est devenue infirmière non seulement par vocation, mais aussi par une profonde empathie et le désir de servir et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Et cette passion et cet engagement l'ont guidée jusqu'à ce jour en unité de soins intensifs néonatales. Dans les jours qui ont suivi la naissance prématurée des jumelles Diane et Janet, Linda s'est trouvée immergée dans une routine intense. Jour après jour, elle arrivait à l'hôpital alors que le soleil dessinait à peine ses premiers rayons et se consacrait entièrement à ces petits êtres qui luttaient pour leur vie. Chaque matin, en entrant en unité de soins intensifs néonatales, Linda ressentait un mélange d'anxiété et d'espoir. Les progrès des jumelles étaient lents et souvent incertains. Diane, la plus fragile des deux, luttait pour maintenir une respiration stable tandis que Janet éprouvait des difficultés avec l'alimentation. Tandis qu'elle s'occupait d'elle, ajustant les moniteurs, administrant des médicaments et s'assurant que chaque besoin était satisfait, Linda ne pouvait éviter un engagement émotionnel profond. Elle observait chaque petit progrès, chaque soupir, chaque mouvement de leurs minuscules mains ressentant un mélange de tendresse et de préoccupation. Durant les longues heures à côté des incubateurs, Linda parlait aux jumelles. Sa voix douce et calme imprégnait l'environnement stérile de l'unité, le remplissant d'une présence humaine et réconfortante. « Vous êtes forte, » murmurait-elle. « Vous pouvez surmonter cela. » C'était un rituel qu'elle répétait, croyant au pouvoir des mots et à la connexion qu'elle établissait avec elle. Le soir, chez elle, le visage des jumelles envahissait les pensées de Linda. Elle repassait chaque détail de la journée, se demandant s'il y avait quelque chose de plus qu'elle pourrait faire, une autre façon de les aider. Son sommeil était interrompu par des rêves où elle voyait Diane et Janet devenues grandes, souriantes et en bonne santé. Sius' vision apportait un mélange de soulagement et d'anxiété, un rappel constant du chemin qu'elles avaient encore à parcourir. Dans ces jours intenses en unité de soins intensifs néonatales, en observant les jumelles Diane et Janet, elles ne pouvaient ignorer la différence dans leur progrès. Diane, bien que prématurée, gagnait progressivement du poids et de la force. Janet, en revanche, faisait face à une lutte constante. Ses petits poumons peinaient à respirer et son petit cœur battait de manière irrégulière. Elle ne pouvait ignorer l'angoisse qu'elle ressentait en voyant Janet lutter pour sa vie. Malgré tous les efforts et méthodes conventionnels employés, la petite continuait à faire face à de sérieuses difficultés. C'est alors qu'une idée commença à se former dans l'esprit de Linda, défiant les pratiques établies de l'hôpital. Linda, avec son expérience et son instinct d'infirmière, commença à envisager la possibilité de réunir les jumelles dans la même incubatrice. Elle avait lu sur les avantages du contact peau à peau entre jumeaux prématurés et comment cela pourrait améliorer leur santé et leur développement. Ce n'était pas une pratique courante dans l'hôpital où elle travaillait et elle savait qu'elle rencontrerait des résistances. Avec cette idée en tête, Linda passait de longues heures après son quart de travail à rechercher des études médicales et des articles sur le sujet. Elle compilait des données, des statistiques et des rapports de Céas où la colocalisation de jumeaux prématurés avait entraîné des améliorations significatives. Parallèlement, elle entamait des conversations prudentes avec ses collègues. Pendant les pauses café, elle abordait le sujet, cherchant des avis et des expériences. Certains se montraient sceptiques, attachés au protocole traditionnel, tandis que d'autres exprimaient être de la curiosité et un intérêt pour l'approche innovante. Le conflit interne de Linda s'intensifiait. D'un côté, elle avait la responsabilité de suivre les règles et les procédures établies par l'hôpital. De l'autre, son intuition d'infirmière et les données qu'elle avait collectées pointaient vers une stratégie qui pourrait être bénéfique pour les jumelles. Cette dualité l'accompagnait jour et nuit. Dans ces moments de réflexion, elle visualisait les jumelles ensemble, se demandant si la chaleur et la proximité l'une de l'autre pourraient offrir à Janet la force dont elle avait besoin pour surmonter ses défis. Avec détermination et responsabilité, Linda décida de présenter sa proposition à la direction de l'unité de soins intensifs néonatales. Elle prépara ses arguments, organisa ses recherches et attendit la réunion avec anxiété et espoir. Cependant, malgré son expérience et son étude de cas, sa proposition fut ignorée. L'hôpital insistait pour suivre les protocoles existants, affirmant que rien ne pouvait être fait différemment. Mais Linda savait qu'elle avait une dernière chance, parler aux parents des jumelles. La tension était palpable le matin où Linda décida de parler avec les parents. Elle répétait ses mots à plusieurs reprises, cherchant la meilleure manière d'expliquer sa décision, les risques impliqués et les raisons qui l'avaient les conduites à considérer cette méthode alternative. Linda entre dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs néonatales où les parents des jumelles sont assis, les regards anxieux et fatigués. Elle s'approche d'eux, ressentant un tourbillon d'émotions. « Monsieur et Madame Jackson, je sais que c'est un moment difficile, mais nous devons parler de Janet et Diane, » dit l'infirmière, d'une voix tremblante mais ferme. « Que se passe-t-il avec elle ? Vont-elles bien ? » demanda le père, les yeux remplis d'inquiétude. Tentant rester calme, Linda expliqua, Janet rencontre quelques difficultés. Elle lutte pour respirer et son cœur bat de manière irrégulière. Les larmes aux yeux, la mère demande, « Oh mon Dieu, que pouvons-nous faire ? » Avec une note d'espoir dans la voix, Linda suggère, « J'ai une idée. D'après mes recherches, je crois que mettre Janet et Diane ensemble dans la même incubatrice pourrait être bénéfique. » « Mais est-ce sûr ? » interroge le père inquiet. « Je les surveillerai de près. Je crois que le contact physique entre elles pourrait être exactement ce dont Janet a besoin pour s'améliorer, » répond Linda, cherchant à transmettre de la confiance. Avec un nœud dans la gorge, la mère demande, « Et si quelque chose ne va pas ? » « Je suis là pour garantir que tout sera fait en toute sécurité. Je promets d'être disponible à tout moment pour répondre à toutes vos inquiétudes, » affirme Linda, détermination dans la voix. Les parents échangent des regards, exprimant un mélange d'espoir et de peur. « Essayons. S'il y a une chance de sauver Janet, nous la voulons, » dit la mère. La voix tremblante m'est décidée. « Merci de me faire confiance. Je ferai tout mon possible pour garantir le meilleur pour vos filles, remercie Linda. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous demandiez à la direction de l'hôpital de me permettre de faire cela. J'en ai parlé avec eux avant de vous en parler et ils ont refusé, disant qu'on ne peut pas faire de procédures différentes du standard. » Monsieur et Madame Jackson se regardent à nouveau et tous deux, d'une voix ferme, disent, « Nous allons régler cela. S'il le faut, nous appellerons même la police. » À la fin de la conversation, avec l'accord des parents, Linda, sans un poids, quittait ses épaules. Mais sait que le plus grand défi est encore à venir. Elle doit tout préparer minutieusement, coordonner avec l'équipe, surveiller de près les jumelles après les avoir placées dans la même incubatrice et être prête à toute éventualité. Après que les parents aient parlé à la direction de l'hôpital et obtenu la permission, la décision est prise. Les jumelles Diane et Janet partagent désormais la même incubatrice. Linda Turner, mêlant anxiété et espoir, observe attentivement chaque mouvement d'elle. Ceux yeux, entraînés par l'expérience, ne perdent aucun détail, tandis qu'elles enregistrent mentalement chaque signe vital, chaque respiration, chaque petit geste. Et puis cela se produit. C'était un moment aussi simple qu'extraordinaire. Diane, avec une délicatesse presque instinctive, tend son frêle bras vers sa sœur jumelle. Dans un mouvement doux, presque imperceptible, elle enlace Janet dans une étreinte faible, un contact timide, mais plein de sens. Linda assiste à la scène, stupéfaite. Son cœur semble s'arrêter un instant. Elle en avait lu, étudié, mais assistée à ce geste de connexion entre les jumelles, transcendait toute connaissance technique. C'était pure émotion, un témoignage de la force d'un lien qui avait commencé dans l'utérus. Dans les minutes qui suivent, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les moniteurs à côté de l'incubatrice montrent une amélioration graduelle, mais ferme, des signes vitaux de Janet. Sa respiration, auparavant laborieuse et irrégulière, commence à se stabiliser. Son cœur bat plus fort, plus rythmé. C'était comme si l'étreinte de Diane transmettait énergie, vie et force à sa sœur. Linda observe, mélange de surprises et de joie, un sentiment de soulagement et de satisfaction inondant son être. Il y a une lueur de larmes dans ses yeux, non de tristesse, mais d'une émotion profonde, presque indescriptible. Elle regarde autour d'elle, voulant partager ce moment magique avec quelqu'un, mais tout le monde est occupé par ses tâches. Cependant, elle n'avait pas besoin de mots. La scène devant ses yeux parlait plus que tout rapport pourrait exprimer. Linda savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais cette étreinte entre Diane et Janet était un signe d'espoir, un signe que parfois, l'amour et la connexion peuvent être aussi guérisseurs que les thérapies les plus avancées. Elle continue d'observer les jumelles, chaque respiration, chaque mouvement, avec un sentiment d'émerveillement et de gratitude. Dans ce moment, dans le silence de l'unité de soins intensifs, sous la lumière douce et réconfortante, Linda assiste non seulement à une amélioration clinique, mais à un miracle de la connexion humaine. Dans les jours qui ont suivi, l'unité de soins intensifs néonatales est devenue le théâtre d'une récupération remarquable. Linda Turner était impatiente de donner la nouvelle aux parents. « Monsieur et Madame Jackson, j'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui », dit Linda, enthousiaste. « Qu'est-il arrivé ? Comment vont nos filles ? » demanda Madame Jackson, anxieuse. « Ce dernier jour, j'ai observé une récupération remarquable des jumelles en unité de soins intensifs néonatales. En particulier, Janet, qui rencontrait plus de difficultés, a montré des progrès impressionnants. « Vraiment ? C'est merveilleux à entendre. Qu'est-ce qui a changé ? » demanda Monsieur Jackson, les yeux écarquillés. « Chaque quart de travail commence par moi vérifiant anxieusement les moniteurs et inspectant chaque signe de progrès. Et je suis heureuse de dire que de plus en plus, j'ai trouvé des raisons de me réjouir. » Janet répond très bien à partager l'incubateur avec Diane. « S.E.S. conditionne s'améliore d'un significativement. » dit Linda avec un éclat dans les yeux. « Waouh ! C'est incroyable ! » « Merci beaucoup, Madame Linda. Vous avez sauvé la vie de nos filles. » Linda reçoit un chaleureux câlin des parents. À chaque amélioration des filles, son cœur se remplit de soulagement et de satisfaction. Janet, qui auparavant présentait des problèmes respiratoires significatifs, respirait maintenant plus facilement. « S.E.S. battement de cardiaque, autrefois irrégulier, avait maintenant un rythme plus stable et plus fort. Même son alimentation, qui était une préoccupation constante, commença à s'améliorer. Diane, quant à elle, continuait sa croissance et son renforcement. Se révélant être une sœur jumelle, non seulement en lien de sang, mais aussi en esprit et en force, Linda partageait chaque nouveau développement avec l'équipe médicale, sa voix transparaissant souvent la fierté et l'émotion qu'elle ressentait. Dans les réunions avec les médecins et les autres infirmières, elle rapportait les progrès, discutant des prochaines étapes et des ajustements dans les traitements. Son intuition, désormais confirmée par l'amélioration des jumelles, était motif de reconnaissance et d'admiration parmi ses collègues. Les visites des parents aux jumelles sont devenues des moments de célébration. Ils observaient, émerveillés, l'interaction entre Diane et Janet, désormais plus forte et réactive. Linda se joignait souvent à eux, expliquant les procédures et les plans futurs, mais se permettant également des moments de pure joie et d'admiration pour les petites combattantes. À mesure que la nouvelle de la récupération miraculeuse se répandait, la pratique innovante adoptée par Linda commençait à attirer l'attention à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. Ce qui avait commencé comme une décision intuitive et risquée influençait maintenant le domaine de la médecine néonatale. Linda, qui s'était toujours concentrée davantage sur les soins aux patients que sur la reconnaissance, se retrouvait dans un nouveau territoire. Son travail était désormais sujet de discussion parmi les spécialistes et dans les conférences médicales. Elle était invitée à parler de son expérience, à partager les détails du Kéas des jumelles et les implications de cette approche pour les traitements futurs. Au début, Linda se sentait mal à l'aise sous les projecteurs. L'attention et la reconnaissance, bien que gratifiante, étaient aussi source d'anxiété. Cependant, avec le soutien de ses collègues et la preuve croissante des bénéfices de sa pratique, Linda commençait à embrasser son rôle de pionnière. Dans chaque présentation ou réunion, elle soulignait l'importance d'écouter son intuition et de considérer des approches moins conventionnelles, toujours basées sur la recherche et l'épreuve. SE's collègues à l'hôpital se montraient fiers et soutenants. Beaucoup venaient la voir pour demander des conseils ou discuter d'idées. Certains exprimaient leur scepticisme, préoccupés par les risques de s'écarter des protocoles établis. Linda comprenait ses préoccupations, mais était déterminée à montrer que l'innovation et la sécurité peuvent aller de pair en médecine. Le soutien le plus significatif venait des parents des jumelles, qui étaient devenus des défenseurs enthousiastes du travail de Linda. Ils partageaient leur histoire chaque fois qu'ils le pouvaient, contribuant à accroître la sensibilisation à l'importance des soins individualisés en néonatologie. Des années ont passé, avec les jumelles Diane et Janet, désormais adultes et en bonne santé. Linda, maintenant une infirmière à la retraite, se trouvait dans un moment de réflexion tranquille. Assise dans sa chaise préférée dans le petit jardin à l'arrière de sa maison, elle feuilletait un album de coupures soigneusement assemblées, remplies de souvenirs et d'articles sur son parcours depuis ses jours décisifs en unité de soins intensifs néonatales. Elle ressentait une profonde gratitude. La décision de réunir Diane et Janet dans la même incubatrice n'avait pas seulement sauvé des vies, mais avait également changé la sienne de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce voyage lui avait appris la force du lien humain, le pouvoir de la science alliée aux soins, et l'importance de toujours rechercher de nouvelles façons d'améliorer la vie des autres. Avec un soupir satisfait, Linda ferma l'album de coupures et regarda le ciel, maintenant teinté par les couleurs du crépuscule. Un sourire serein se forma sur ses lèvres, tandis qu'elle réfléchissait sur l'héritage de cette décision, un héritage d'amour, de persévérance et d'innovation.